Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode sur la désirabilité. Nous allons continuer sur le cas Casa Ativa. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous rappelle le contexte d'adoption, gestion durable des bien-être dans les lieux de vie humaine. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment, à partir du contexte d'adoption, nous pouvions identifier les besoins et faire émerger les besoins clés. De là, nous avons établi la liste des requérants, c'est-à-dire les utilisateurs qui les expriment. Et nous avons ensuite formalisé ce que nous savions sur le niveau d'importance de ces besoins pour chacun de ces requérants. Nous avons consigné ces résultats dans un tableau à deux entrées et nous allons repartir de ce tableau pour construire trois nouvelles étapes qui nous permettront d'aboutir à l'évaluation de la désirabilité. Nous allons nous intéresser à la manière dont les requérants fonctionnent aujourd'hui. Quelles solutions sont aujourd'hui disponibles et quel est le niveau de satisfaction vis-à-vis de ces solutions ? Cela nous permettra de calculer la désirabilité globale. Repartons donc du tableau de la vidéo précédente. Savoir qu'un segment de marché a bien un besoin auquel mon invention répond, comme ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, c'est nécessaire pour évaluer la désirabilité. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Le besoin existait bien avant que notre solution n'existe elle et les requérants ne nous ont certainement pas attendus pour commencer à répondre à leurs besoins. Quelles sont donc les solutions alternatives à mon invention ? Il s'agit ici de se détacher de nos préconceptions de la solution idéale ou de ce que ma solution fait de mieux pour regarder objectivement ce qui est utilisé aujourd'hui et perçu comme satisfaisant par les requérants que nous avons identifiés. En effet, la perception de la valeur d'une solution et la satisfaction relative qui en découle sont souvent plus importants que l'efficacité objective de la solution. Ainsi, la grande majorité des consommateurs, qu'ils soient particuliers ou organisations, vont se satisfaire d'une solution qu'ils estiment suffisante pourvu qu'elles répondent à leurs besoins, même si ce n'est pas la meilleure solution. Nous vous illustrons tout ça avec le cas de la Casa Ativa. Nous allons développer deux exemples parmi les couples besoins requérants identifiés et nous vous invitons à tester l'exercice sur les autres. On va donc s'intéresser au ménage. Regardez la cinquième colonne. En Italie, c'est le cœur de marché. Ils ont même mis au point un système d'aide financière pour que la solution soit encore plus accessible. L'équipe est arrivée pour conquérir le marché français avec la préconception que le besoin consommé de façon durable pour les ménages était fondamental. Et ce qui, dans ISMA 360, se traduit par la valeur 3. Mais elle est à 2. Alors Mathilde, pourquoi ? C'est un besoin fondamental, mais seulement pour une petite partie des ménages, la partie la plus aisée. Plus généralement, c'est aussi un besoin qui, dans le cas de la Casa Ativa, a été confondu ou du moins superposé au besoin d'économiser et d'optimiser les dépenses de ressources. Grâce à ISMA 360 et à l'approche utilisée, nous avons pu regarder ce besoin de façon très objective et donc le réévaluer à une valeur de 2. C'est un besoin qui existe, mais en France, du moins, les premiers tests ont montré que ce segment n'était pas prêt à acheter ou n'était pas prêt à choisir la Casa Ativa parmi l'ensemble des solutions disponibles pour consommer de façon plus responsable ou durable. La solution n'existe donc pas sur le marché français. Néanmoins, le besoin existe. Alors, comment les ménages font-ils et quelles solutions ont-ils à leur disposition ? Ces solutions, c'est ce que nous appellerons les solutions existantes. Imaginez-vous dans votre maison, et quand je parle de maison, on est bien dans le contexte d'adoption, on est bien dans cette cible. Que pouvez-vous utiliser pour consommer de façon durable ? Je vous donne quelques secondes de réflexion. On peut penser à la rénovation si on est propriétaire et on sait qu'il y a des subventions de l'État pour améliorer l'isolation extérieure des murs ou bien refaire les fenêtres. On peut aussi jouer sur le chauffage avec les solutions de géothermie. Et puis, si on a la chance d'être bien exposé, on peut installer des panneaux photovolcaïques. Pour le locataire, il y a des palliatifs moins chers. Les thermostats d'énergie dits intelligents, l'achat d'électricité verte, Google Home, Alexa et tout le reste des assistants virtuels disponibles sur le marché qui vont reproduire les fonctionnalités extrêmement basiques d'une architecture domotique. C'est là d'ailleurs que la notion de valeur perçue prend tout son sens. Pour une grande majorité des ménages, ces solutions ne sont certes pas parfaites, elles ne sont pas optimales, mais elles suffisent. L'investissement en temps, en argent, et la charge mentale de décider de tester une nouvelle solution, souvent aussi plus chère, ne sont pas perçues comme en valant la peine, puisque tout compte fait, ça va. Il est donc intéressant d'évaluer ces solutions en termes de satisfaction. Et on va utiliser une échelle qu'on a déjà utilisée la dernière fois, une échelle de 0 à 3. 0, en l'absence de solution existante, on applique 0. ou 3, et bien 3, c'est quand on a une pleine satisfaction avec les solutions alternatives. Et donc, on peut dire qu'il serait satisfaisant pour les ménages d'attribuer la valeur 2. Prenons maintenant un autre couple, besoin requérant. Je vous propose les professionnels de la santé. Nous allons nous concentrer sur le besoin permettre au bien-être d'être accessible à tous. Si on se projette un peu dans l'environnement de la santé, on va prendre un hôpital, par exemple. En fait, un malade peut avoir envie de réduire la luminosité dans sa chambre, ça veut dire soit réduire la lumière ou baisser les volets. S'il fait trop chaud, il peut avoir un thermostat pour pouvoir baisser la température. Souvent, quand ces fonctions existent, comment ça fonctionne ? En fait, c'est un interrupteur ou bien un boîtier de réglage qu'on peut avoir dans la chambre. Pour une personne en situation de dépendance ou dont la mobilité est réduite pour diverses raisons, elle est souvent en partie au moins dépendante du personnel pour qui c'est une sollicitation supplémentaire. Et c'est une surprise pour personne, mais la surcharge de travail du personnel hospitalier n'est plus approuvée, elle est indéniable. La possibilité d'offrir un système performant et complet d'automatisation et de personnalisation dans la gestion des énergies et du bien-être peut permettre de réduire d'une part les frustrations du personnel, d'autre part les situations de mal-être des patients, en plus d'économiser des ressources et d'optimiser les coûts. Donc, si je suis ton explication, on est d'accord qu'on peut attribuer zéro aux solutions existantes. Alors, à travers ces deux exemples, vous avez compris qu'on va faire la même chose partout où il y avait une valeur sur les couples besoins requérants. Dans notre exemple, on obtient le tableau de satisfaction des solutions existantes, un tableau qui, finalement, reproduit une photographie de la concurrence. On comprend que les solutions existantes qui apportent un fort niveau de satisfaction aujourd'hui seront difficiles à remplacer, car la valeur perçue est déjà élevée. Cette photographie du présent est suffisante pour déterminer la désirabilité de la nouveauté pour chaque requérant. Alors Mathilde, comment évalue-t-on cette désirabilité ? De façon mathématique, encore une fois, la désirabilité, ce sera donc la différence entre l'importance du besoin, ce que nous avions vu dans la vidéo précédente, et le niveau de satisfaction face aux solutions existantes. Et ça, pour chacun des couples besoins requérants que nous avons identifiés. Une fois ce calcul fait, on s'intéressera tout d'abord aux requérants pour qui la désirabilité est importante. Notez ici deux ou trois. Et en priorité, évidemment, ceux qui ont une désirabilité de trois. Dans le cas de Casa Activa, on remarque tout de suite que la solution semble plus désirable auprès d'organisations, en particulier des opérateurs du service public. On remarque aussi que les ménages, cœur du business en Italie, se retrouvent exclus des segments désirables pour le marché français, tout comme le besoin de consommer de façon responsable. Tu soulignes ici un point intéressant. Ce tableau, en fait, permet d'aller au-delà des croyances de l'équipe. Et s'il apparaît que certaines informations demandent à être validées, eh bien, il faut aller sur le terrain pour échanger avec les requérants et bien comprendre leur réalité. L'avantage avec cette analyse, c'est que vous savez quel axe et qui vous allez voir. Donc, ISMA 360 vous permet de modifier rapidement votre analyse pour rester toujours en phase avec le présent et la réalité du terrain. Résumons ce que nous avons vu dans les deux vidéos sur la désirabilité. Nous avons identifié les besoins clés et les requérants associés à ces besoins. Puis, nous avons évalué l'importance de ces besoins pour chacun des requérants. Nous avons ensuite évalué le niveau de satisfaction des requérants pour les solutions existantes sur le marché. Et avec ces deux analyses, on a pu calculer la désirabilité du couple besoins-requérants. La désirabilité vous donne donc une idée de ce qui existe et vous permet de vous concentrer sur les segments où il y a les attentes les plus fortes. En allant à leur contact, vous savez comment susciter de l'intérêt et générer de l'engagement avec les parties prenantes. L'exemple de Casa Activa est intéressant à un autre titre. En faisant ce travail et en enrichissant l'analyse par rapport à ce qu'ils pensaient, ils ont pu entrevoir un marché qui les avait ignorés jusqu'à présent et se repositionner avant d'engager trop d'énergie dans une voie sans issue. En France du moins, alors qu'elle était évidente en Italie. Pour ne pas vous laisser sur votre faim et même si à ce stade, l'analyse ISMA 360 n'est pas terminée, voici ce qui a été décidé pour la Casa Activa. Ils se sont concentrés sur les structures hôtelières avec une offre axée plutôt sur la rénovation plutôt que la construction. Et en quelques mois, ils avaient commencé déjà à discuter de potentiels contrats, s'affranchissant ainsi de la nécessité immédiate d'un partenaire financier pour leur internationalisation. La désirabilité, à elle seule, ne suffit pas. Et il faut s'intéresser à une autre dimension qui est la légitimité pour comprendre l'accessibilité à un marché. Vous verrez cela dans les prochaines vidéos avec Dominique et Quentin. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada